Je vais vous présenter aujourd'hui la réception de Gérard Philippe dans l'Espagne franquiste. Tout d'abord, Gérard Philippe fut l'une des icônes du cinéma d'après-guerre et de mort aujourd'hui l'un des plus grands acteurs de l'histoire du cinéma français en 16 ans de carrière et ce jusqu'à sa mort prématurée en 1959, donc à l'âge de 36 ans. Et Gérard Philippe, il a tourné aux côtés de multiples réalisateurs, tels que Marc-Yves Allégret, Claude Autant-Laram, René Claire, René Clément, Julien Duvivier ou encore Jacques Becker, Roger Vadim et bien sûr pour finir Louise Bunuel. Et en travaillant avec cette querelle de réalisateur, il a pu inscrire de multiples classiques à l'histoire du cinéma français, donc l'idiot, le diable au corps, une si jolie petite plage, la beauté du diable, les belles de nuit, les orgueilleux, etc. Et donc Gérard Philippe, en tant que jeune homme romantique entre cinéma et théâtre, a marqué son époque en très peu de temps et connu un succès important avec ses rôles divers et variés où il a su mettre en lumière sa palette d'interprétation de par son charisme naturel et son jeu d'acteur inoubliable. Donc là, on connaît la très grande renommée de Gérard Philippe en France qui s'est développée des années 1940 aux années 1950, puis la réception posthume jusqu'à aujourd'hui, mais quelle a été la réception de l'acteur français à l'étranger, particulièrement en Espagne, durant la dictature de Francisco Franco, entre 1939 et 1975. Quel film dans lesquels a joué Gérard Philippe ont-ils pu être projetés dans l'Espagne franquise ? Quels ont été ceux qui ont été censurés ou interdits ? Et donc, à partir de cette étude, comment sont représentées les valeurs de la société espagnole durant le franquisme ? En cours, le cinéma français, avec l'exemple précis de Gérard Philippe, peut nous permettre de démontrer que celui-ci peut être un outil de compréhension de l'Espagne contemporaine. Donc, ah oui, pardon, vous m'entendez mieux ? Non ? Non, moyen ? Ah, très proche. Comme ça, c'est mieux ? Là, vous m'entendiez, moi ? Là, vous m'entendez ? Non, c'est bon. Super, excusez-moi. Donc, oui, c'est mieux. Donc, par conséquent, à travers un double prisme autour de la censure et de la presse, il s'agira d'étudier les espaces et les traces de la réception de Gérard Philippe dans l'Espagne franquise. Donc, tout d'abord, il y a une réception censoriale en analysant les dossiers de censure cinématographique espagnole des longs métrages français, de La beauté du diable, Les belles de nuit, Les orgueilleux, Le joueur ou encore Montparnasse 19, puis une réception à partir de la presse. Donc, la censure au cinéma, elle n'a jamais cessé d'exister au fil du temps et au détriment du 7e art. Et elle a été tout particulièrement importante durant la dictature de Franco et la réception du cinéma français en Espagne franquise. C'est un prix assez intéressant afin d'étudier la société espagnole des années 50 à 70 autour de ses caractéristiques et ses valeurs, ainsi que ses réalités plurielles et contradictoires. Et dont nombreux films avec Gérard Philippe réalisés par les cinéastes cités antérieurement ont passé le filtre sensoriel entre 1950 et 1977 avec plus ou moins de facilité afin de sortir en salle en Espagne. Et la censure de ces films permet donc de mettre en lumière les caractéristiques de la société espagnole de l'époque. Un bref point sur la censure cinématographique espagnole du régime franquise a s'exercé en Espagne durant 40 ans, de mars 1937 en pleine guerre civile jusqu'en 1977 où le premier gouvernement d'Adolfo Suárez a mis un terme officiellement au processus sensoriel en Espagne. Et donc ainsi, durant la dictature de Franco, longs métrages de tout genre et de toute origine, documentaires, courts métrages, films d'animation, annonces et affiches publicitaires passèrent par le strict et rigoureux filtre sensoriel qui opéra de manière catégorique contre toute déviance au régime franquiste et à ses valeurs. Et donc l'intervention de la censure cinématographique espagnole dans les longs métrages étrangers s'effectua par, comme vous pouvez le voir à l'écran, par une lecture attentive du scénario, par des changements et des modifications apportées à la lecture de celui-ci, des manipulations de dialogue et de l'histoire via le doublage obligatoire en Castillan qui est instauré dès 1941. Également des changements de titres de films, comme on va pouvoir le voir, des vigilances quant au matériel publicitaire, des coupes de scènes, de plans, voire de séquences, comme nous allons l'aborder tout de suite avec deux exemples, avec les orgueilleux et aussi avec le joueur. Et donc pour finir, l'instauration du doublage obligatoire pour les films étrangers conduisait à de multiples modifications pour les films originaux. Les censeurs avaient toutes les cartes en main pour altérer les longs métrages en modifiant les dialogues, l'histoire, les débuts ou fins de films et en ajoutant des phrases non énoncées dans les versions originales, en ajoutant aussi des voix-off ou des explications de texte, comme c'est le cas de deux films néo-réalistes de Vittorio Desic, qui est le voleur de bicyclettes et de Chuchia, ou encore la fin des 400 coups qui a été modifiée en Espagne, et la fin du joueur, comme nous allons le voir tout de suite. Donc à travers la réception des films de Gérard Philippe dans l'Espagne franquiste, nous allons aborder quelques thèmes qui étaient interdits ou particulièrement surveillés par les censeurs. Et donc tout d'abord, l'un des plus importants, qui est lié à la représentation érotique, qui est devenue dans les années 40 à 50 une véritable obsession au sein des autorités appartenant au national catholicisme, puisqu'à l'intérieur de la commission de censure se trouvaient des religieux qui jugeaient, analysaient et censuraient les films depuis l'aspect moral, social et religieux. Donc tout d'abord, je vais présenter le cas des Belles de Nuit, de René Clerc, intitulé en Espagne Mujeres Soñadas, qui signifie « femme rêvée » en version espagnole, où le personnage de Claude, interprété par Gérard Philippe, est un jeune compositeur travaillant sur un opéra et en parallèle professeur de musique dans un petit village de province pour gagner sa vie. Et c'est un homme malheureux et afin de combler son malheur, il se réfugie dans ses rêves pour fuir ses problèmes. Il va alors errer dans trois mondes imaginaires en étant un compositeur d'opéra à succès, un officier héroïque au service de Napoléon, puis un homme courageux durant la Révolution française. Et il est toujours accompagné de belles femmes dont il connaît les visages dans la réalité, la fille du caragiste Suzanne, la mère de la fille à qui il apprend le piano, et la caissière du café qui est Leïla dans ses rêves, qui est interprétée par Gina Lollobrigida, que vous voyez sur la première affiche, une séduisante femme d'un harem qui apparaît en effet dans ses châteaux en Espagne. Et donc l'ensemble des scènes où Gina Lollobrigida apparaît de manière dévêtue et dont l'érotisme est explicite a été censurée et coupée par les censeurs. Ils ont en effet supprimé le plan du dos nu de Leïla lorsqu'elle entre dans le bain en compagnie de ses servantes et qu'elle est surveillée aux jumelles par Claude, donc le personnage interprété par Gérard Philippe, dans son rêve. Et puis ensuite, Les Orgueilleux de Yves Allégret fut reçu en Espagne en étant censuré, donc toutes les scènes érotiques et sensuelles avec Michel Morgan. Les censeurs ont mutilé sa présence lorsqu'elle se trouvait en sous-vêtements dans une scène clé du film où celle-ci, souffrant de la chaleur d'un village côtier mexicain dans la région de Veracruz, commence à se déshabiller et à se passer les glaçons sur sa peau. Et cette scène fut donc mutilée pour éviter les déviances et plaisirs des spectateurs espagnols. Et un des censeurs, en 1954, lors du visionnage du film, indique de supprimer à la huitième bobine toute la séquence où la protagoniste est dévêtue dans sa chambre aux côtés d'un ventilateur en marche. Et donc, cependant, parmi ces films censurés dans l'Espagne franquiste, certains étaient autorisés en session unique et en version originale au Festival international du film de Saint-Sébastien, qui est inauguré en septembre 1953 et qui permet de mettre en lumière les doubles versions, donc l'existence des doubles versions de films d'étrangers dans l'Espagne de Franco, puisque d'un côté, nous avions les versions officielles et projetées dans toute l'Espagne qui étaient plus surveillées, qui nécessitaient de manière obligatoire un passage au ministère de l'Information et du Tourisme pour passer par la case de la censure, alors que ces versions, dans les divers festivals, n'étaient guère jugées de la sorte, puisque ces films n'étaient pas censurés, ces derniers étaient projetés en séance unique devant un public moindre et surtout pour l'image internationale du pays, du pays, tout simplement. Donc cette réception du cinéma français dans l'histoire du Festival de Saint-Sébastien peut être perçue comme une ouverture ou une aubaine pour le cinéma français qui a obtenu une certaine reconnaissance. Et donc dans sa première édition, en 1953, il y a sept films sur 19 qui sont projetés, dont Nous sommes tous des ascensins, Crins blancs, Casques d'or, Les amants de Véronne, Thérèse Raquin, Le retour de Don Camillo et Les orgueilleux de Yves Allégret qui reçut le lion d'or de San Marcos de Bronze en récompense de l'influence de l'environnement mexicain qui pèse sur la dépression morale et physique du protagoniste interprété par Gérard Philippe dont sa prestation fut vivement saluée au Festival de Saint-Sébastien en septembre 1953. Et deux thèmes supplémentaires pour la censure sont également interdits et donc l'exemple du joueur de Claude Otan Lara permet de les mettre en exergue. Donc dans ce film, Gérard Philippe interprète le rôle du protagoniste dans l'œuvre de Doisowski, Alexei Ivanovitch, qui arrive à Baden-Baden pour rejoindre le général Zagroyanski et dont il assure le préceptorat des deux enfants. En réalité, Alexei, il arrive à Baden-Baden pour se rapprocher de la belle-fille du général Pauline qui est flattée par son amour mais ne lui rend pas et se sert de lui pour arriver à ses fins. Donc la tante Antonia arrive à Baden-Baden et se consacre à la plus grande distraction de la ville qui est le jeu à la roulette. Elle gagne au départ et elle perd rapidement mais Alexei va continuer à jouer jusqu'à quadrupler la somme. Il va gagner beaucoup d'argent pour le donner ensuite à Pauline puisque celle-ci doit une certaine somme à son amant, le marquis des Grilleux. Cependant, lorsqu'il rejoint Pauline, celle-ci, comprenant qu'elle aurait dû aimer Alexei, se suicide et le film se termine sur une image dramatique où l'on retrouve Alexei marchant dans la neige, désormais riche mais qui indique qu'à Baden-Baden, le jeu est un moyen de gagner sa vie qui n'est ni plus ou moins méprissable que le commerce. Et donc dans ce film avec Gérard Philippe, il y a deux thèmes qui ont été interdits par la censure espagnole qu'on va voir tout de suite qui est l'apologie du jeu et la justification du suicide. Donc tout d'abord, les bas-fonds qui sont ici représentés par le jeu étaient des thèmes habituels du cinéma étranger, notamment américain et français. Et selon les censeurs, ces thèmes ne correspondaient pas à l'idéologie du régime franquiste et pouvaient être préjudiciables pour la jeunesse espagnole qui ne saurait différencier la réalité de la fiction. Et ainsi, le suicide était formellement interdit par la censure franquiste. Donc je vais vous lire des rapports de censure pour voir à peu près ce qui se disait sur ce film. Donc tout d'abord, le père Juan Fernández lors de le premier visionnage du film le 15 avril 1959 indique que c'est un film français basé sur l'adaptation d'un roman de Dostoyevsky. On suit l'histoire avec intérêt, néanmoins sur le plan moral, je note de multiples inconvénients empêchant l'autorisation du film car celui-ci représente une apologie du jeu. Le dénouement final du suicide est inadmissible et on observe de nombreux défauts d'un point de vue cinématographique. Et le père Andrés Avellino Esteban est abombe dans le sens du premier puisqu'il indique également que l'intrigue est compliquée, liaison illicite et apologie du jeu, la désillusion de Pauline qui se suicide après avoir été abandonnée par son amant, une ambiance de salle de jeu à Baden-Baden et le protagoniste interprété par Gérard Philippe d'un désespoir explicite affirme que le jeu est une manière de gagner sa vie comme peut l'être le commerce. Donc ainsi, de nombreux points pernicieux en tout cas aux yeux des censeurs sont abordés et font obligatoirement objet de censure. On a tout d'abord les liaisons illicites entre les amants dans le cas de Pauline et le marquis des Grieux. On a également l'apologie, la mise en lumière du jeu comme thème principal du film et aussi le suicide de Pauline et le monologue final de Gérard Philippe qui vient comparer le jeu au commerce. Donc il y a eu des scènes coupées, notamment une scène où Pauline est avec le marquis des Grieux lorsqu'ils sont allongés sur le lit parce que le lit pour les censeurs était la frontière du visible, c'est-à-dire que tout ce qui se passait après était formellement interdit et deux amants allongés sur un lit anticipaient et suggéraient le passage à l'acte qui fut forcément coupé par les autorités franquistes. Et le censeur indiqua que devant toutes ces coupes dont le suicide de Pauline et le monologue final de Gérard Philippe, il préféra interdire le film plutôt que de détruire l'oeuvre comme je vais vous le dire tout de suite. Ce dernier, Don Patricio González indique que le roman de Fyodor Dostovsky qui est, je le rappelle, une apologie du jeu, l'intrigue possède une grande force dramatique. Les passions violottes sont absolument mises à nu en particulier l'étude du concept de l'horreur et de la mentalité d'esclave. Malgré le génie de Dostovsky, le long métrage doit être interdit car pour notre public, le récit des passions et de vices sans condamnation ni d'aucune réprobation ne peut être projeté. Et si le film venait à être autorisé avec la cinquantaine de coupes, cela nuirait au réalisateur et surtout cela détruirait conséquemment l'oeuvre originale. Donc ce qui est vraiment intéressant ici, c'est qu'il indique que pour notre public, donc le public espagnol, notamment la jeunesse, il parle de récits de passions, donc les passions illicites entre Pauline et le marquis des Grieux et les vices qui sont représentés par le jeu et qui sont non condamnés ni justifiés et qui n'ont aucune réprobation. Donc pour toute cette raison, ce film a été tout d'abord censuré en 1959 avant d'être autorisé en 1966 dans une version censurée. Donc je vous ai fait un petit tableau récapitulatif pour voir à peu près la censure, comment ça se passait. Donc par exemple, avec La beauté du diable qui est l'un des premiers films en Espagne où le nom de Gérard Philippe va avoir une certaine reconnaissance qui a été autorisé sans couple en 1950. Ensuite, les deux films que nous avons pu voir, que ce soit Les belles de nuit ou Les orgueilleux qui ont été autorisés dans des versions espagnoles censurées, donc pour l'érotisme de Gina Lourbregida et de Michel Morgan. Et donc ce qui m'intéresse particulièrement, c'est le cas du joueur qui a été tout d'abord interdit en 1959. Donc que ce soit le doublage puis les thèmes concernant l'érotisme, le jeu et le suicide. Mais ensuite, le film a été autorisé uniquement pour les majeurs comprenant des coupes aux bobines aux deuxième et quatrième bobines, mais également une interdiction du suicide, la condamnation du jeu et la suppression du monologue final. Donc qui a été véritablement un bon succès en Espagne malgré cette version censurée. Et pour finir, Montparnasse 19 de Jacques Becker. Là, on voit que le film a été reçu par les censeurs en 1965, donc avec un peu de retard par rapport à la France, mais qu'il a été autorisé seulement pour des projections spéciales organisées par l'ambassade française, des centres culturels et cinématographiques et des ciné-clubs. Puis en 72, pour les salles d'arrêt d'essai avec 20 000 spectateurs à peu près. Donc ma deuxième partie, je l'ai intitulé Gérard Philippe dans la presse cinématographique espagnole. Là, je me suis intéressé particulièrement au dossier de presse sur Gérard Philippe. Donc tout d'abord, les premiers articles qui indiquaient le nom de Gérard Philippe, ils apparaissent avec la sortie de La beauté du diable en Espagne. Et on apprend dans Plimel Plano, donc une revue madrilène, que le long métrage a suscité de nombreux avis dithyrambiques, dont celui-ci. Donc réalisation et interprétation sublimes, René Clerc a écrit une histoire basée sur la légende de Faust en prenant soin du scénario et des dialogues. La réalisation est brillante, parsemée d'idées originales et de cadrage recherché. Michel Simon crève l'écran, son interprétation est épatante, mais il n'en est pas moins du jeune Gérard Philippe et de son épouse toufflante interprétation. Donc le film est donc reçu très positivement en Espagne. On note l'émotion du drame et le divertissement de la comédie en mettant au goût du jour le mythe de Faust, la légende du professeur Faust qui vend son âme à Mephistopheles et afin d'obtenir les secrets de la science, la joie de la jeunesse et le plaisir de l'amour. Et donc quelques Espagnols, à l'instar de quelques Français notamment, découvrent tout d'abord Gérard Philippe avec l'idiot de Georges Lampin, mais avant cela, il avait joué dans Les Petites du Quai aux Fleurs de Marc Allégret et Le Pays sans Étoiles de Georges Lacombe, respectivement en 1944 et en 1946, et non projeté en Espagne franquiste puisque les dossiers de censure sont manquants. puis ensuite le personnage de François dans le film de Claude Autant Lara. Mais c'est véritablement en 1950 que le nom de Gérard Philippe apparaît en Espagne sous les traits d'un jeune homme romantique mais aussi sous les traits d'un jeune démon dans La beauté du diable qui est le premier film véritablement où Gérard Philippe accède à la reconnaissance en Espagne. Et donc on en a parlé un peu hier avec le cas des collégiens qui ont visionné le film mais donc un grand succès en Espagne, ça a été Fanfan la tulipe. qui a été renommé directement en Fanfan l'invincible soit Fanfan l'invincible et qui est devenu l'un des plus grands succès européens des années 50 dont en Espagne. C'est une authentique révélation du cinéma européen donc dans ce cas français d'action et de l'humour avec ces deux acteurs Gérard Philippe et Gina Lolo Brigida et dans El Mundo Deportivo on apprend que la société de production et de distribution espagnole Cham Martin a annoncé que le film Fanfan la tulipe de Christian Jacques a été le plus gros succès de l'année le plus gros succès européen de l'année 1952-1953 et donc il indique également toute la splendeur du 18e siècle le faste de la cour de Louis XV de France les aventures les plus extraordinaires les poursuites à cheval les plus fantastiques les batailles les plus épiques et le personnage le plus audacieux courageux et sympathique sont dans Fanfan l'invincible le grand film réalisé par Christian Jacques que nous pourrons admirer prochainement en Espagne Gérard Philippe considéré comme le jeune premier du cinéma français par excellence incarne le légendaire Fanfan avec un dynamisme une joie et une vivacité jamais égalé depuis l'époque du grand Douglas Fairbanks il est accompagné par la sublime actrice italienne Gina Lobrigida puisqu'en effet le film il a été projeté à Madrid dès le 24 novembre 1952 et ce jusqu'au 10 décembre 1952 ce qui montre un grand succès du film avec plus de 400 000 spectateurs dans la capitale et El Mundo Deportivo souligne ensuite le succès du film donc on voit qu'à Madrid et Fanfan l'invincible furent reçus avec les plus hautes éloges des critiques et du public autant pour sa trame narrative inventive que pour sa réalisation artistique très réussie le cinéma français nous offre de nouveau une leçon de maîtrise cinématographique avec une production qui n'est pas seulement un film de cap et d'épée ni un film d'aventure sinon un film éblouissant et un an plus tard en Espagne sort Mujeles Soñadas donc Les belles deux nuits de René Clerc tout d'abord à Madrid où la première du film est réalisée au Palais de la Musique le 26 janvier 1953 et un critique aborde le double thème du film où le passé n'est pas toujours mieux que le présent et où les moments rêvés ne sont pas toujours mieux que la réalité et où dans ce film Gérard Philippe incarne donc un personnage qui rêve constamment d'un bonheur se trouvant dans d'autres époques 1900, 1830 et 1792 soit trois rêves à trois époques distincts de l'histoire de France et ce critique a vivement apprécié la nouvelle prestation du jeune premier du cinéma français pour sa deuxième collaboration avec René Clerc après l'excellent La beauté du diable et ce film il sera projeté ensuite à Barcelone du premier au 10 mai soit une fois par jour durant une dizaine de jours et ensuite la même année donc un an plus tard en 54 les espagnols vont découvrir Los orgullosos donc Les Orgueilleux au cinéma capitol en août 54 qui raconte l'histoire de deux êtres abandonnés et vaincus par la vie un médecin alcoolisé et une femme qui voit mourir son mari dans les bras le critique note directement une qualité cinématographique du réalisateur où il indique qu'Yves Allegret a réussi à mettre en scène une narration cinématographique de grande qualité littéraire et poétique sur le réalisme dramatique et durant cette période deux films en Espagne sortent la même année donc à peu près sur le même thème ou en tout cas sur le même contexte géographique c'est Les Orgueilleux de Yves Allegret mais également Le Salaire de la peur d'Henri-Georges Clouseau qui ont été tous les deux reçus positivement en Espagne mais tous les deux dans des versions censurées pour les deux les films de Clouseau étaient généralement censurés que ce soit les diaboliques mais aussi donc Le Salaire de la peur et de plus donc les spectateurs espagnols ils ont énormément apprécié le fait que dans le film le cinéaste garde dans la version originale certaines expressions idiomatiques mexicaines dans les relations entre personnages de second plan qui permet de développer le réalisme de l'histoire et donner un ton pittoresque au film donc ça c'est pour la partie des Orgueilleux et en 1956 un cas très intéressant arrive en Espagne un énorme succès en Espagne arrive avec la sortie des grandes manœuvres c'est-à-dire les manœuvres de l'amour en Espagne qui sort qui est le premier film le premier film français en couleur qui arrive en Espagne donc c'est également le premier film en couleur de René Clair qui est intitulé donc les grandes manœuvres qui sort en salle en Espagne en décembre 1956 et dont les deux acteurs principaux sont Gérard Philippe et Michel Morgan le critique rappelle que les deux premiers films parlant du réalisateur projeté en Espagne sous les toits de Paris en 1930 et le milieu en 1931 ont été deux films révolutionnaires pour les Espagnols dans les années 30 puisqu'ils ont découvert le cinéma parlant avec les films de René Clair donc l'attente des spectateurs était assez importante pour le premier film en couleur du réalisateur et donc le cinéma Callao de La Grande Villa à Madrid projette le film du 24 décembre 1956 au 26 janvier 1957 soit une séance par jour durant plus d'un mois d'exploitation en Espagne ce qui était très rare à l'époque dans l'Espagne franquise surtout pour un film français je vais vous donner un ordre d'exemple une idée par rapport au cinéma espagnol aujourd'hui en France un film comme Maïs Savel donc Les Repentis en français il me semble d'Isser Bolaïn qui est sorti il y a à peu près trois semaines en France est resté à peine dix jours à l'affiche donc un film comme Les Grandes Manœuvres en Espagne est resté plus de cinq semaines à Madrid dans la capitale aux côtés de films espagnols et américains bien évidemment donc voilà c'est pour mettre en exergue le grand succès de ce film dans l'Espagne de Franco et donc les spectateurs ils se réjouissaient particulièrement de l'histoire d'amour entre les deux personnages en parlant d'une aventure d'amour un thème intemporel qui fera toujours rêver qui se déroule durant la première guerre mondiale avec un Gérard Philippe qualifié de six humains et de six beaux garçons on parle donc d'un succès retentissant une ferveur populaire qui s'installe rapidement dans la capitale pour aller voir le premier film en couleur du cinéaste français et qui sera repris ensuite à Barcelone du 12 au 25 avril 1957 dans les cinémas Astoria et Cristina de la Ville et donc dernier film que je vais vous présenter c'est Les Amants de Montparnasse donc Los Amantes de Montparnasse ou Montparnasse 19 en français de Jacques Becker puisque en 1957 le journal Polymel Plano donne une première information à ses lecteurs sur le prochain film de Gérard Philippe et il jouera donc pour Jacques Becker pour la première fois de sa carrière dans un film intitulé Montparnasse 19 en revanche à cette époque en 1957 le cinéaste n'avait pas encore trouvé la comédienne pour donner la réplique à Gérard Philippe qui sera ensuite interprétée par Anouk Aimé et lors de cette même année ce même périodique on va donner une liste établie par ses lecteurs des personnalités du cinéma français les plus notables et en première position on retrouve Fernandel qui est suivi de près par Edi Constantine et de Jean Gabin et en quatrième position vient se greffer Gérard Philippe comme personnalité du cinéma français les plus appréciés on retrouve également Pierre Freinet Michel Simon Jean Marais Daniel Gélin Bourville mais aussi des actrices telles que Brigitte Bardot Daniel Darieux Michel Morgan ou encore Martine Carole et en 1958 donc Primer Plano va rédiger un article sur Maudi Gliani interprété par Gérard Philippe comme un peintre maudit vivant dans sa vie quotidienne avec des drames la drogue l'alcool en quête de succès et d'amour et le critique souligne l'un des grands mérites du film de Becker qui est selon lui la reconstruction de l'ambiance de la grande époque de Montparnasse où se retrouvaient peintres, sculpteurs, écrivains et poètes en quête de gloire errant dans les cafés de la Coupole ou de la Grande Chaumière puis il affirme que le sympathique acteur français Gérard Philippe nous fait passer une heure et demie d'une grande qualité en incarnant le rôle de ce peintre malheureux qui est presque mort de faim dans cette ville merveilleuse de Paris et donc pour finir Gérard Philippe décède le 25 novembre 1959 à Paris et un jour plus tard le journal de la Nueva España lui rend hommage en lui consacrant la première page de son édito avec l'intitulé suivant l'acteur de cinéma français Gérard Philippe est décédé il avait 36 ans et son talent d'acteur était extraordinaire donc l'article relate alors l'ensemble de sa carrière son talent d'acteur ses films sa vie personnelle ses débuts dans le milieu du 7ème art et sa passion immodérée pour le théâtre mais aussi une anecdote tout à fait intéressante sur son nom d'acteur qui avait rajouté le E final à son nom de famille donc Philippe sans le E puisque l'ajout de son nom et de son prénom faisait 12 lettres donc il a rajouté le E pour que ça fasse 13 lettres et pour que cela puisse lui porter chance et on apprend également qu'il devait faire un film avec Jean-Pierre Melville sur la vie d'Arthur Rimbaud qui n'a pas été fait en 1950 et aussi qu'il a énormément influencé dans le monde entier et donc voilà pour ces critiques dithyrambiques qui vont jusqu'à dire que l'absence de Gérard Philippe prouve un énorme vide dans le monde du cinéma et Gérard Philippe avec sa tête d'enfant décoiffé avait inventé une nouvelle forme de jouet au cinéma grâce à son naturel et sa spontanéité et donc pour finir les critiques cinématographiques vont même pleurer la mort de Gérard Philippe qui aurait dû venir jouer en Espagne pour le rôle du protagoniste de l'adaptation de Platero Iyo de Juan Ramón Jiménez avec un scénario écrit par Jean Giono et mis en scène par le réalisateur hongrois Ladislav Vajda qui a fait Marcelino Panivino ça doit être Marcelin Pain et Vin ou Marcelino Pain et Vin je pense en français en 1955 et donc il devait faire ce film ensemble en tant que protagoniste mais le projet n'a finalement pas été abouti sans doute dû à la mort du jeune acteur français donc je vous remercie vivement pour votre écoute votre attention votre intérêt et j'espère vous avoir donné l'envie de redécouvrir ces classiques du cinéma français merci à toutes et à tous merci à tous merci à tous Merci.